Ça sont les archives, les archives que beaucoup ont peut-être négligées. Ils ont négligé de part et à d'autre. Mais nous, on a voulu comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé jusqu'à présent. Nous avons ce qu'on appelle ici des années 1883 jusqu'à aujourd'hui. Il fallait trouver là où on s'était perdu. Et nous avons eu le temps de regarder tout ça. Donc, à vous de juger, apparemment, les mêmes choses continuent jusqu'à présent. Donc, on va un peu rechuter sur ces événements avant d'ouvrir le téléphone. Bernard, qu'est-ce que tu peux dire où Gervais va commencer? On va commencer par Gervais. Qu'est-ce que tu peux dire au vu de tout ce qui se passait durant toutes ces années et maintenant, aujourd'hui où on se parle? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer là-dessus? Je vais juste écrire quelques phrases. Je vais juste lire. Je ne vais pas attacher directement au nom, mais je vais juste écrire quelques phrases pour que le peuple écoute. Et je vais donner un petit résumé. Donc, il y a une phrase, on a entendu. Il faut tuer les frères pour protéger le pouvoir. Il fallait venger Marie-Anne Wadi. C'est ce qu'on a entendu. Et puis, il dit aussi, je regrette. Il y a eu des regrets. La nuit, la cour martiale a jugé. Les condamnés sont passés au petit matin. Donc, on a tué les gens le matin. Donc, on passe à la cour martiale dans la nuit, dans l'espace dans la nuit, et le matin, on assassine les gens. Le ministre de la Défense était Sassou Nguesso. C'est clair. Sassou Nguesso était au contrôle de la situation. L'histoire le dit. L'exécution des gens s'est fait par la cour martiale. La cour martiale a siégé et on a abattu les gens le matin. Donc, ils ont tué toutes les pièces maîtresses de l'enquête. Ça, c'est les phrases que j'ai retenues. L'assassin de Marin Wadi se trouve parmi nous. Et on dit que Sassou Nguesso prend le pouvoir en 1979. OK. Ça, vous avez vu, c'est ce que nos parents, nos doyens, ont révélé à la Conférence nationale de 1991. Le problème qu'il y a ici, c'est qu'à la fin, ils ont choisi de laver les mains. Et le lavage des mains a eu des conséquences sur notre génération à nous, qui font que nous sommes, en 2021, en train de dealer avec le même Sassou Nguesso, qui était le chef d'État, qui était le ministre de la Défense, qui a pris le pouvoir en 1979. Nous sommes en 2021. Et voilà la génération, donc la deuxième, la troisième génération après lui, qui continue à dealer avec ce qu'il a fait. Donc, moi, tout ce que je demande, la question que je pose à ceux-là qui veulent aller négocier avec le fils, maintenant qu'on est en train de vouloir imposer là, pour les 50 prochaines années, c'est ce que les bouchers ont dit, qui veulent Christine Nguesso, Anouali Malouboleur, qui lit la République du Congo, les 50 prochaines années. Je pose maintenant la question au fils FI Congo, et à ceux-là qui va aller négocier avec eux. Qu'est-ce que vous, vous allez offrir de plus que l'unité du Sud Congo, que vous êtes en train de le voir ici, va offrir aux descendants Congo, qui n'ont pas eu la construction pendant 40 ans, qui n'ont pas eu le bénéfice de réussir pendant plus de 40 ans ? Nous, on offre la protection des vies humaines, on offre la protection de nos terres, on offre récupérer nos ressources et travailler nos ressources et construire le pays basé sur le fédéralisme démocratique, on partage le pouvoir entre les cinq États, le Niyadi, la Bruisa et les Koumou, le Poulton, Tchampanga et le Kuilu, et on donne la possibilité au Sud, qui était marginalisé pendant plus de 60 ans, de se construire. Qu'est-ce que vous, vous allez offrir ? C'est ma question. Qu'est-ce que vous, vous voulez offrir avec le fils de Sassou, Kiki ? Qu'est-ce que vous allez leur offrir de mieux que ce que lui est en train de faire ? C'est ma question de l'autre. Merci. 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 Merci.